C'est une sacrée dose de courage, d'humilité pour ne pas réagir aux événements qui pèsent sur nos épaules. Parce que quand nous vivons cela, nous sommes exclus de nos zones de confort et nous avons passé toute notre vie, et non seulement la nôtre, mais depuis des décennies et des décennies, on fait cela, on s'est mis dans une zone de confort, on s'est construit cette zone de confort. Quand cette zone de confort, elle vient à être dérangée, alors qu'est-ce que tu vas faire ? Mais là on est en train de dire, est-ce que tu peux vivre ta vie sans réagir aux événements qui arrivent, qui fait en sorte que ta zone de confort, elle est bousculée ? Ne pas réagir avec de l'arrogance. C'est-à-dire que si tu ne réagis pas, alors il va y avoir une autre structure de vie qui va se mettre en place. Parce que ça voudra dire que l'autre n'est pas en danger non plus, à cause de ton arrogance pour vouloir garder ces choses que tu aimes. Donc cette attitude de vouloir garder ce que l'on aime est justement l'essence même de l'arrogance. Parce que ce que l'on veut garder dépend aussi de l'autre. Donc on utilise l'autre pour que ces choses qu'on a gagnées, ce confort, cette zone de confort, c'est-à-dire l'amitié qu'on nous donne, l'amour qu'on nous donne, le service qu'on nous a rendu, ça vient de quelqu'un, quelque part. Tout ce que tu vis là, tous les plaisirs que tu as sur cette planète Terre, ça vient de quelqu'un. C'est quelqu'un qui a fait cela. Il a rendu possible que tu puisses savoir tout ça. Et toi tu exiges, tu voudrais tellement que ce soit un dû et tu ne veux pas entendre parler que ça s'arrête. Donc les gens, tous ces gens, ils sont à ton service, non ? Ça c'est l'arrogance. Donc si tu acceptes que ces gens sont comme toi, ils sont toi-même en face de toi, c'est ce que tu es aussi. Ils sont comme toi. Parce que quelqu'un va venir aussi vers toi et va te demander la même chose, d'être le petit esclave de l'autre. Donc si tu t'aperçois que ce que nous sommes là est en train de, en fait, nous empêcher d'être en paix. Alors toutes ces choses que nous voulons gagner pour la zone de confort que nous voulons avoir, absolument, peut-être à ce moment-là tu peux considérer que tout ça, ça n'a pas d'importance. Parce que la plus grande importance est faire en sorte que nous puissions vivre en paix les uns avec les autres. et ne rien attendre de personne, ne rien demander. Être prêt à abandonner sa zone de confort pour qu'il n'y ait plus de rivalité, pour que rien n'est demandé avec arrogance. Parce que tu as besoin de faire exister ton personnage à travers ce que tu as gagné. Et cette société est remplie de cette attitude. On ne sait pas ce que c'est être gratuit pour l'autre, gratuit. Rencontrer gratuitement, aimer gratuitement, sans rien demander. Aborder un autre être comme toi, gratuitement, c'est important ça. Et comment faire ça ? Comment considérer l'autre en le voyant, sans que tu puisses te méfier, juger, avoir toutes ces appréhensions, et ne pas avoir peur que ce que tu es là ne soit démoli par l'autre, par l'arrogance de l'autre, la méchanceté. Comment faire ça ? Tu vois, si tu attends de l'autre, l'autre, il va te démolir. Parce que tu seras son esclave. Mais si tu n'attends de personne d'être aimé, mais c'est toi qui aime, alors tu as beaucoup plus de force. Parce que tu ne demandes rien, tu n'attends rien. Et c'est toi qui mènes la barque. Et c'est comme ça que l'univers marche aussi. C'est l'univers qui mène la barque. Ce n'est pas ce que tu veux qui mène la barque. La vie ne t'attend pas. C'est toi qui dois aller danser avec la vie. La vie, elle ne viendra pas te demander de danser avec elle. C'est à toi de te lever et aller danser avec elle. Parce que elle a la baguette magique. C'est elle qui fait que toutes les choses vont dans son sens. Et pas dans le sens de celui qui résiste. Alors si tu aimes, si tu es prêt à abandonner tout ce que tu veux pour toi, alors tu as la puissance. La puissance pour faire en sorte que les choses soient harmonieuses. Que les choses puissent être paisibles, sereins. Que toutes les rencontres, les actions qu'on fait ensemble, puissent être l'œuvre d'une union. Et pour faire cela, il faut que tu abandonnes tout ce que tu veux. Parce que dès que tu veux quelque chose, c'est qui qui veut ? C'est l'égoïsme. Le fait de vouloir. Je veux pour moi. Il n'y a pas beaucoup de compassion ni d'amour là-dedans. Parce que tout ce que tu voudras, ce sera des actions compulsives, irréfléchies, inconscientes. Parce que ce que tu es pour de vrai n'est pas là. Et ce que tu es pour de vrai, c'est la conscience. Et cette conscience, elle aime, elle n'attend rien. Elle est présente. Et cette présence, elle a une grande intelligence pour faire en sorte que les choses aillent dans le bon sens. Donc cette intelligence n'a pas la réaction de celui qui veut faire exister sa zone de confort. Donc à ce moment, tu es libre. Tu es libre d'être ce que tu es. Et ce que tu es, c'est l'action de l'intelligence. Parce que ce que tu es, c'est la vie. Quand tu laisses être sans rien vouloir et que c'est toi qui mènes la barque, c'est toi qui fais l'action en fait. Tu es acteur de ce que la vie propose. Et la vie propose justement l'harmonie. Et non pas des disputes. Où chacun cherche à garder sa zone de confort. C'est là toute la difficulté de nous les hommes. C'est que nous avons appris que c'est bon d'être ce qu'on aimerait être. Alors tu n'es pas vrai, tu n'es pas toi-même. Et c'est ça qui cause tout le problème de la planète. parce que en étant ce que on voudrait être, il y a de l'arrogance parce que il y a quelque chose qui est là, qui n'est pas vrai et qui s'impose. Et tout le monde sait que c'est pas vrai mais tout le monde accepte c'est comme ça. En se faisant croire que tout va bien. Mais tout ne va pas bien. Nous sommes cette arrogance. Et tant que tu ne l'as pas vu, ça, alors cet amour inconditionnel ne peut pas exister. ce sera toujours de l'amour mais donne-moi je t'aime mais à condition que à condition que tu ne m'embêtes pas à condition que je puisse garder mes péchés mignons à condition que je puisse continuer à te dominer. Mais c'est ça le problème. C'est que nous cherchons à dominer l'autre pour que notre zone de confort puisse exister sans cette humilité de d'être rien par rapport aux autres ne rien attendre de l'autre devient une joie. Deviens une joie parce que tu n'as plus rien à faire pour faire plaisir à quelqu'un tu n'as plus besoin de séduire personne tu n'as plus besoin d'être celui qui convoite tu n'as plus besoin d'être corrompu tu n'as plus besoin d'être dépendant de personne et c'est cette liberté qui fait que tu peux mettre en place ce genre de vie que au fond de chacun d'entre nous nous avons le lien c'est inné en chacun d'entre nous ça c'est pour ça que quand on parle comme ça on le sait au plus profond de nous mais il y a quelque chose qui nous en empêche justement c'est cette peur de lâcher cette peur de ne pas avoir ces zones de confort il y a quelque chose qui nous empêche d'aimer il y a une espèce de conditionnement qui nous dicte comment ne pas aimer donc ce sont nos pensées nos propres pensées qui sont là qui nous ont formaté on a des schémas de pensée qui nous dictent comment faire pour esquiver d'être vrai donc on joue le rôle de celui qui se protège et on dit qu'il faut se protéger on passe notre vie à nous méfier les uns les autres et à ne pas se rencontrer finalement et tout est fait comme ça c'est devenu presque normal qu'on ne se rencontre pas on se rencontre mais il n'y a pas le contact la rencontre c'est ce que tu veux et ce que je veux et on compare les deux pour pouvoir extirper de l'un et de l'autre un peu d'énergie et en fait on ne se connaît pas on ne se connaît même pas soi-même parce que ce que tu connais de toi c'est ce que tu aimerais être donc si on peut être libre et être cette émergence qui ne demande rien qui n'attend rien qui ne veut rien alors il est possible d'être totalement présent avec une grande joie d'être ce que tu es sans avoir peur de ne pas être celui que les gens attendent de toi parce que notre peur c'est ça on a peur que l'autre nous rejette on a peur de ne pas être aimé parce que on n'est pas en train d'aimer et justement quand tu aimes il n'y a pas moyen de faire en sorte que tu aimes pour être aimé tu aimes c'est tout c'est gratuit tout ça il n'y a rien 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 qui doit revenir en tout cas pour toi qui donne ce que tu es c'est de l'amour qui coule et l'amour ne demande rien n'attend rien ne veut rien ça veut dire que tu as disparu celui qui veut qui est l'ego le personnage que tu t'es forgé parce que tu as peur parce que tu veux te mettre dans une bulle de confort ça tu t'es fabriqué un personnage pour être ça et bien ça a disparu et lui ce qu'il veut c'est prendre il ne sait pas donner il donne seulement par intérêt à condition qu'il y ait quelque chose à gagner à condition qu'il y ait quelque chose qui puisse le faire exister le faire prospérer dans son image accepter l'autre tel qu'il est c'est la plus belle chose qui puisse être donnée à l'homme parce que quand tu l'acceptes il n'y a plus de rivalité tu passes au-dessus de toutes les différences et tu ne dis rien tu ne veux rien tu n'attends rien tu laisses l'autre comme il est il est comme ça et tu l'acceptes et tu vois quand quelqu'un tu rencontres quelqu'un comme ça qui n'est pas à ton goût mais que tu n'es pas celui qui veut qu'il soit à ton goût tu l'as accepté mais totalement tu le prends comme il est alors cette personne baisse les armes il n'y a plus de rivalité parce qu'il n'a pas à avoir peur de toi parce que tu ne veux pas le démonter en fait tu ne vas pas le juger tu ne vas pas le critiquer tu ne vas pas le juger parce que c'est le regard de l'autre qui fait qu'on a peur de l'autre parce que l'autre juge mais si tu cesses de juger tu cesses de critiquer tu cesses de faire la différence tu cesses de comparer alors une atmosphère de paix est là dans les relations c'est tu c'est le tu c'est